Comment se sentir chez soi en emménageant avec vos enfants chez votre conjoint ? Vous emménagez ensemble avec vos enfants chez lui ou chez elle et vous avez le sentiment d'être un invité ou une invitée. Comment trouver ou prendre votre place ? Je suis Anna Lalou, créatrice d'Harmonie, coach certifié. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. Bienvenue sur ma chaîne et sur ma nouvelle vidéo. Beaucoup de mes clients, hommes ou femmes, ont le sentiment de ne pas être chez eux quand ils emménagent avec leur moitié dans le domicile de ce dernier. Ce sentiment peut être légitime si celui qui partage son domicile ne fait pas de place et ne réorganise pas les espaces et continue à garder son environnement comme il était jusqu'alors. Il est impératif de poser les choses avant. Cela vous permettra de vous mettre d'accord sur les grandes lignes et prendre conscience des éventuelles difficultés qui pourraient surgir plus tard. Chacun de vous devra tenir compte de ses propres besoins et ceux de ses enfants. Ensuite, discuter des concessions à faire pour chacun. Un espace de vie pour chaque enfant est une priorité absolue. La recomposition va impacter les enfants individuellement, surtout au début. Ainsi, pour que chacun prenne ses marques, avoir son univers est nécessaire. Tout d'abord, discuter avant d'emménager. Posez-vous des questions avec tous les enfants pour vérifier qu'il n'y a pas de blocage chez eux. Ils aiment savoir comment les choses vont se dérouler et les mettre devant le fait accompli et source de tensions. Les questions donc à se poser sont Pourquoi emménager ensemble ? Qui va chez qui ? Dans quel délai ? Comment organiser la cohabitation, les espaces et le quotidien ? Une fois les choses posées, vous pourrez même pousser plus loin l'organisation en discutant avec votre conjoint du sujet financier qui prend en charge quoi ? Partage du loyer, paiement de certaines factures, frais, courses. Établissez un budget commun en fonction des revenus de l'un et de l'autre. Ouvrez un compte joint et versez-y les montants pour gérer ses dépenses. Et seulement là, vous pourrez franchir le pas et vous installer sans avoir l'impression d'être un invité et légitimez votre place et votre rôle dans ce nouveau foyer. Que vous ayez vos enfants ou lui les siens ou tout le monde en même temps, vous serez tous les deux chez vous et les enfants devront intégrer et tenir compte de votre existence. Cohabitation faite, mettez tous les deux en place des plannings, une organisation pour toute la petite famille. Qui met la table, qui débarrasse, qui vide le lave-vaisselle ? Les plannings hebdomadaires vous libèreront des « Pourquoi c'est toujours un mois qu'on demande ? » À condition qu'ils soient équitables, Étienne compte des tranches d'âge. Néanmoins, chacun devra mettre la main à la patte. Les chambres devront évidemment être gérées par les enfants eux-mêmes. Cela les responsabilisera, peut-être avec un petit peu d'aide pour les jeunes, mais les habituer dès le départ, c'est vous soulager tous les deux avec le temps. Sachez que la solidarité dans votre couple sera le ciment de votre famille. Pas de discrimination parentale, tout le monde devra être logé à la même enseigne chez vous. Culpabiliser ou tenir compte de comment ça se passe chez le père ou la mère de l'autre côté ne vous regarde pas. Chacun son organisation, et la vôtre est celle qui vous harmonisera tous. Je serai heureuse de continuer à vous accompagner avec de prochaines vidéos dans cette belle aventure que je vis avec ma propre famille de 5 adultes adolescents. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser des questions, ça me donnera encore plus d'idées pour des nouvelles situations à traiter et vous aider encore plus efficacement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui vivent la même aventure de vie et qui en auraient besoin. Puis, si vous voulez aller plus loin pour gérer le quotidien de votre famille recomposée dans tous les domaines, débloquer une situation ponctuelle ou vous faire accompagner individuellement en couple ou en famille pour une harmonie, une sérénité certaines, vous pouvez cliquer sur le lien de mon site internet et prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous aider à réaliser ce que moi-même j'ai réussi à mettre en place et ce qui fait la réussite de notre tribu.